Salut tout le monde, c'est Fils de Brasseurs et c'est Eko ici. Je pense que je vais vous fermer quelques petits chadrons. C'est plus Eko. Salut tout le monde, c'est Fils de Brasseurs. Bienvenue dans ce nouveau vidéo tutoriel qui va vous expliquer, vous montrer, vous apprendre un petit peu plus sur le brassage et surtout sur quand on veut commencer à brasser. J'ai remarqué depuis plusieurs, plusieurs mois que la vidéo la plus écoutée sur ma chaîne, c'est le biad. Quand on veut commencer à brasser de la bière, fouille-moi pourquoi le biad, c'est celui qui est le plus attrayant. Alors, comme je disais, le biad, c'est celui qui est le plus attrayant, c'est celui qu'on a le plus le bout de commencer à brasser. Et tout simplement, pourquoi? C'est à cause du coût. Beaucoup de personnes qui rentrent au Brasseur me disent, I fit, je veux commencer à brasser. T'as-tu quelque chose pour faire du biad? Et là, quand on commence à regarder le coût du biad versus le coût du doute en un, on se rend compte que la différence de prix n'est pas nécessairement si énorme que ça. On va revenir sur les prix dans pas long parce que c'est un des points les plus décisifs dans votre décision. Et j'ai décidé de vous faire un peu la comparaison entre le biad, brasser en sac de brassage, et brasser tout simplement avec notre Grandfather ou un vaisseau tout-en-un. Je dis Grandfather parce que c'est eux que moi, je préfère. J'ai déjà fait plein de vidéos qui expliquent le Grandfather versus les autres. Si ça vous intéresse, on peut en faire d'autres vidéos avec les 3-4 machines puis vous montrer un peu les différences. Mais aujourd'hui, c'est plus le tout-en-un. Grandfather, spécialement avec le contrôle de température. Et si tu m'écoutes avant le Black Friday, c'est un spécial présentement, ça vaut vraiment la peine. Comparaison entre le sac de brassage et le vaisseau tout-en-un. Premièrement, j'ai pris des petites notes pour être sûr de ne pas me tromper. Fait que je vous dis ça tout de suite. Une normite. Un chaudron. Pour faire du bière, il faut savoir que pour faire 23 litres de bière, ça nous prend un chaudron d'environ 30 litres ou 7,5 gallons. C'est comme le moss pour être sûr de ne pas que ça déborde puis que ça aille bien. On parle de 155 $. On a besoin d'un sac de brassage évidemment plus gros et plus résistant que celui-là. On parle d'environ de 25 à 30 $ le sac de brassage. Refroidisseur à immersion. On veut y aller le plus simple possible. Et ça, on parle d'environ 110 à 150 $. Et évidemment, si on a un poil à induction ou une plaque, on ne veut pas la briser parce que la capacité peut être plus fragile sur une plaque à induction de ton four à la maison. Et un four vaut quand même relativement cher. Fait qu'on va chercher une petite plaque à induction qui est moins dommageable sur la brise. On parle de 125 $. Ça, c'est les prix les plus bas que j'ai réussi à trouver sur Internet en fouillant puis en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. On tourne aux alentours de 2 $, 410 $ environ. Et ça, si on va dans le chaudron, mettons, Anvil avec un thermomètre et une valve dessus, on va parler d'un chaudron à 450 à 600 $ plus les autres accessoires évidemment qu'on a besoin. Présentement, on n'a pas parlé du thermomètre. On peut parler d'un autre à 50 $ pour avoir un thermomètre de meilleure qualité qui va nous arriver à l'entour de 450-500 $ votre ticket de tout en un. Si on compare présentement avec le Grandfather, qui est à 1 200, aujourd'hui, il est en spécial de 50% pour le Black Friday. Mais si tu m'écoutes et que ce n'est pas le Black Friday, normalement, le Grandfather, le G30 version 3, parce qu'on est rendu à plusieurs versions, c'est rendu à la version 3, il est à 1 300 quelque chose. On a le S40, qui est à 770 $, 769 et 50 sous. Donc, 770 $. Donc, on voit que de 200 $ de différence entre un système tout en un, qu'on va brancher dans notre 120 volts ou 240, dépendant lequel on choisit, et on va faire notre bière avec. Ce n'est vraiment pas une grosse différence dans votre budget pour aller dans un système tout en un versus le système de bière. Là, on n'a pas parlé de fermenteurs, on ne parle pas d'accessoires comme le PBW, le Star San, de spatules de brassage. On ne va pas parler non plus de système de fermentation, les airlock, les touris. Aujourd'hui, on va se concentrer simplement et uniquement sur la différence juste pour le brassage. Et dans cette vidéo aussi, on va vous expliquer aussi c'est quoi les différences entre brasser biable versus la machine ici, qui va vous permettre un petit peu plus de comprendre les avantages. Un des commentaires qu'on a souvent quand certaines personnes veulent commencer à brasser, c'est « Ah, je ne veux pas dépenser trop d'argent pour commencer, je vais voir si je vais aimer ça. » Ça, c'est la phrase que j'aime le plus au monde entendre, parce que nécessairement, si tu commences avec un système qui est plus difficile et qui est moins stable, que ta température est plus difficile à atteindre, que tu ne comprends pas tout le système de brassage, évidemment, ta bière va avoir des effets négatifs, ta bière va être moins bonne, tu vas avoir plus de difficultés, tu vas avoir plus de troubles, tu vas faire plus de dégâts et tu vas moins aimer ça, évidemment. Là, je ne suis pas en train de dire que le biable ne peut pas faire de bonne bière. Loin de là, j'ai goûté des excellentes bières en biable. Par contre, si je compare ma bière à ce que j'ai commencé à brasser versus le monde qui a des systèmes tout en un qui commencent à brasser, je peux vous dire que leurs bières sont vraiment de meilleure qualité. Première grosse, grosse, grosse différence entre les deux, la source de chaleur. Il faut savoir que quand on fait de la bière maison, il faut savoir que quand on fait de la bière tout court, dans le mash, c'est là qu'on va décider quel sucre qu'on va sortir ou extirper de notre grain. Et il faut faire attention parce qu'il y a des tannins. Si tu ne sais pas c'est quoi le tannin, ça se retrouve sur l'écorce du grain. Sur l'écorce du grain, il y a des tannins. Et quand on va brasser dans un biable, vu qu'on a un sac de nylon et le sac de nylon, il est perforé, ça va faire un filtre. Un sac de nylon peut être considéré comme un filtre. Fait que pour extraire le plus possible de sucre et qu'il ne reste pas emprisonné dans votre sac de nylon, on a tendance à moudre le grain un petit peu plus fin que si on utiliserait un système tout en un. Si on moue le grain plus fin, évidemment, on a une chance d'extraire plus de tannins. L'autre chose aussi, c'est si on a un sac de brassage, c'est plus difficile de brasser sans le faire déprendre. Alors, on a tendance aussi à mettre la température de notre mou ou de l'eau avant de mettre notre grain un petit peu plus élevée parce qu'on a plus de difficultés à brasser convenablement avec un sac de brassage. On a plus tendance à refermer le couvert et le laisser infuser pendant X nombre de temps. On n'a pas une journée de brassage aujourd'hui, mais c'est pour vous expliquer vraiment la différence entre les deux. Si l'eau est trop chaude, on va aussi extraire du tannin. Là, je vais me faire garrocher des bières, mais évidemment, si on a tendance à squeezer le sac ou à compresser le sac pour sortir tout le jus, on a tendance à extraire plus de tannin. Certaines personnes vont dire que c'est complètement faux, d'autres vont me dire que tu as raison. Moi, je vous dis que c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça arrive à tous les coups, puis ça ne veut pas dire que tout le monde ait la même perception du tannin. Beaucoup de monde se trompe entre le tannin et l'amertume parce qu'ils ne savent pas si on a la bouche. Alors, tu as des chances d'extraire du tannin. Puis, si tu me dis « Fitt, si tu n'as pas raison, amène-moi l'étude qui le prouve et je vais le rectifier dans l'autre vidéo, ça me fait un grand plaisir. » Mais ton oncle ou ton père qui brasse et qui dit que tu n'as pas de tannin parce que tu brasses, ça, ce n'est pas une étude pour moi. Je vais avoir vraiment une étude scientifique, s'il vous plaît. Alors, ces méthodes-ci vont une chance de sortir du tannin. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller sortir tout le temps du tannin en utilisant le bière. Contrairement au vaisseau tout en un, on va mettre une température un petit peu plus élevée que la température de mâche recommandée pour la différence. Par contre, il va chauffer et il va recirculer tout le long. Le fait de recirculer va stabiliser la bière, va avoir moins de protéines, vous allez avoir moins de dépôts dedans, autant dans vos bouteilles que dans votre fermenteur, qui va vous faire plus de bière finie, évidemment, parce que s'il y a moins de dépôts pour la même quantité de bière, ça va faire plus de bière. Ça fait que vous allez économiser sur le nombre de bières. Si on perd 5 litres, c'est 10 bières de plus, parce qu'au 500 $ que je vous parlais, il n'y a pas de petite valve pour pouvoir sortir votre mou de bière. Ça fait que vous n'avez pas la possibilité de recirculer nécessairement. Oui, il y a plein de méthodes, il y a plein de trucs. Par contre, vous avez plus de chances d'oxyder votre mou qui va donner d'autres mauvais goûts. Ça fait qu'on va rester ça le plus simple possible. Encore une fois, on parle de simplicité. Quand le monde veut commencer de bière et de coup, si on reste plus simple, on ne va pas recirculer. Si on ne recircule pas, on va sortir évidemment plus de matière en suspension. Malgré que le sac va en récupérer quelques-uns, il n'y a rien de mieux qu'une bonne recirculation pendant un bon 15 minutes pour s'assurer d'avoir un mou cristallin, clair, limpide, sans aucun petit défaut qui vient du gris. Ça fait que notre système tout en un va recirculer évidemment. Et tout dépendant du système que vous avez, vous pouvez avoir aussi des faux goûts. Mais normalement, vous pouvez le corriger plus facilement. On a aussi une meilleure température, une stabilité de température. Alors, si on a une meilleure stabilité de température qu'on va brosser avec un système tout en un, on va avoir une meilleure extraction des sucres qu'on veut vraiment. Et là, il faut savoir qu'un degré par aître va changer la texture de votre bière, le goût de votre bière et le pourcentage d'alcool de votre bière. Votre gravité originale ne va pas changer. Beaucoup de monde dit sur les forums, « Oui, mais j'espère d'avoir 10,50. J'ai eu 10,50. Par contre, je n'ai pas le bon taux d'alcool. C'est les sucres complexes et les sucres moins complexes. On ne rentra pas dans les gros détails présentement de sucres complexes et incomplexes. Mais il faut savoir qu'une température stable et constante va vous aider à, un, avoir exactement le bon pourcentage d'alcool et aussi la texture en bouche que vous voulez. Et ça, ça vient principalement de votre système de brossage. On va aussi avoir moins de choses à nettoyer. C'est plus facile à nettoyer le système du toner. Pourquoi? Parce que c'est tout du stainless steel. Ça fait qu'on va juste à rincer. C'est sûr que quand on lave, il faut être sûr de bien, bien, bien rincer notre sac de nylon. Et quand on va le mettre dans le Star Sun ou dans notre stériliseur sans rinçage, vous avez une possibilité qu'il en reste beaucoup plus qui va affecter votre pH de votre mou de bière parce que c'est de l'acide réellement, le Star Sun. Et si c'est acide, vous allez réduire votre pH. Si vous réduisez trop votre pH, vous allez avoir des problèmes de conversion. Et là, vous ne serez pas capable d'avoir le thon, le nô de sucre que vous avez. Ça fait que le pH, c'est quand même assez important quand on va faire de la bière. Encore une fois, si on utilise un système tout en un, on fait juste l'égoutter, il va rester beaucoup moins d'acide qui vient des stérilisants que dans votre sac de brassage. L'autre chose, quand on va brasser avec notre système tout en un, on a un panier. Alors, quand on va faire notre sparge, oui, c'est possible de faire un no sparge avec un système de biable. Par contre, encore une fois, vous allez avoir trop d'eau, contrairement au nombre de grains, qui va affecter réellement votre extraction et probablement votre goût aussi. Alors, je vous conseille vraiment de faire le sparge. Si on regarde qu'on sort un sac rempli de grains et il faut le tenir et l'asperger d'eau pour que ça coule en dessous, c'est beaucoup plus difficile. Vous allez faire beaucoup plus de dégâts que simplement prendre le panier. Deuxièmement, on va commencer notre ébullition immédiatement, tandis que si vous avez besoin d'avoir un autre chaudière avec d'autres eaux chaudes, peut-être que ça va être plus difficile, vous allez perdre un petit peu plus de temps. Pour faire l'ébullition, on ne se le cachera pas, un ou l'autre est probablement la même chose. Par contre, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir soit une plaque à induction ou un feu à avoir un brûleur à blé d'ingne pour pouvoir faire votre ébullition. Évidemment, le brûleur à blé d'ingne va sauver du temps, alors il y a quand même un avantage de temps rendu là avec le biable qui va vous sauver un petit peu plus de temps. Beaucoup de monde va dire « Ah, tu n'as pas besoin d'avoir de système de refroidissement. » Il faut prendre ton chaudron et de le mettre dans l'eau froide avec de la glace en l'entour et ça va refroidir assez rapidement. Il faut savoir que le DMS, ça va goûter un petit peu le chou bouillis. Le DMS va se créer durant le processus de brassage à cause du gré et va s'évaporer. Alors, quand on va faire l'ébullition, c'est important de tout le temps enlever les couverts, autant dans notre chaudron que dans notre biable. Et le DMS peut se reproduire dans les 15 à 30 premières minutes du refroidissement. C'est pour ces raisons-ci que c'est vraiment important de refroidir le plus rapidement possible. Pour ce faire, on a besoin, soit lui, il vient avec un contre-courant. D'un côté, la bière va circuler. De l'autre côté, l'eau va passer dans deux tuyaux différents qui vont avoir un choc thermique qui va refroidir instantanément, surtout l'hiver canadienne. Je peux vous dire que ça refroidit vraiment vite. L'été, vu qu'il fait un petit peu plus chaud, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est quand même très, très acceptable. Certains modèles vont venir avec un refroidisseur à immersion qui est aussi pour la capacité de, je dirais, jusqu'à 60 litres. Un immersion peut faire amplement à l'ouvrage. Ça fait que ça va quand même relativement vite et vous n'allez pas avoir de problème de DMS qui va se recréer durant votre refroidissement. Le système d'eau froide dans un bassin d'eau, c'est plus conseillé pour les petites, petites, petites quantités. Alors, si vous faites un galon, ça peut aller. Mais vous avez une chance quand même d'avoir de petit peu de DMS qui peut se recréer. Beaucoup de monde dit 23 litres, c'est beaucoup trop pour moi. Vous allez voir que quand vous allez brasser 23 litres, c'est pas tant. Il y a tout le temps la possibilité dans le Grandfather d'avoir un micropipe qu'on appelle pour faire des petites batches. Je sais que le Anvil Foundry avait aussi un système pour faire des plus petites batches. Par contre, il n'est pas approuvé CSA au Canada, ça fait qu'on ne peut pas le vendre. Et je ne vous conseille pas non plus de l'acheter parce que vous n'avez pas de pièce de remplacement. J'ai brisé le mien. Je suis un distributeur de Anvil et de Blackman. Et je n'ai pas encore eu mes pièces. Ça fait maintenant deux heures que j'attends mes pièces. Vous pouvez voir, j'ai déballé le Anvil dans une de mes vidéos. Mais je n'ai jamais broncé la veille parce qu'il est brisé. Alors, pour ces raisons-ci, je vous le déconseille fortement. L'Anvil Foundry, ce n'est pas la meilleure qualité. Vous voyez le gros système. En arrière, c'est un système de microbrasserie. J'ai brassé avec ça des années et des années. J'en ai fabriqué pour des microbrasseries. C'est un beau système. Il faut apprendre à brasser avec. Par contre, le coût relatif, contrairement à notre système tout en un, ce n'est vraiment pas le même coût. Et jusqu'à 100 litres, vous achetez deux Grandfather G70 qui vont être beaucoup plus rentables pour vous. Vous allez avoir une plus belle stabilité dans votre bière et ça va être beaucoup plus facile à brasser. Je vous conseille de mettre votre argent plus dans un système de fermentation contrôlé avec des systèmes au glycol, des fermenteurs à double paroi, des systèmes de fermenteurs à pression que mettre de l'argent dans un gros système comme vous voyez à l'arrière. C'est un beau tape-à-l'œil. Par contre, ça peut être un petit peu plus complexe de sortir toutes les sucres comme on veut. Et les contrôleurs de température qu'on va y mettre vont avoir un impact vraiment crucial. Et où on va mettre aussi nos sondes de température dans notre match, la façon dont on va réchauffer notre match, si on réchauffe notre match. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs choses à tenir en compte et ça monte réellement vraiment vite. Alors, je ne vous le conseille vraiment pas d'avoir un système à trois vaisseaux, à moins que vous voulez faire plus que 100 litres. Alors là, plus que 120 litres, parce que lui, il fait deux fois 60, puis il donne 120. Alors, plus que 120 litres, oui, vous pouvez aller avec un système comme celui-là, mais en bas de ça, je vous conseille fortement d'aller dans des systèmes de 70 litres. Le système tout-en-un, pour moi, aujourd'hui, quand j'ai commencé à brasser, le système tout-en-un n'existait pas. S'il aurait existé, je l'aurais fait. Je sais qu'il y a du monde qui va me dire « Hey, Fitz, tu as oublié, tu peux le brasser avec un fonfon au lieu du viable. » Oui, c'est encore des coûts supplémentaires. Si tu peux le brasser avec un filtre bazooka, oui, c'est encore des coûts supplémentaires. Alors, pour la différence de prix que vous avez entre les deux systèmes, et là, il y a d'autres systèmes qui existent que le Grandfather. J'aime le Grandfather parce qu'il est garanti 3 ans, et le stainless steel est de meilleure qualité, l'électronique était de meilleure qualité. Je n'ai pas vu les dernières versions de RoboBru ou de Brousilla réellement. Par contre, j'ai vu les qualités avec le Anvil Foundry, j'ai vu les qualités avec le S40, et le S40 fait amplement la job. C'est un bon système. La seule différence, c'est que vous avez besoin d'une prise 220 pour pouvoir l'utiliser. Alors, j'espère que ça vous a aidé à vous décider entre le biable et le système tout en un. Aujourd'hui, pour moi, à moins que vous voulez faire du 1 galon, et même encore là, apprendre à 1 galon, ce n'est vraiment pas une bonne idée, parce que vos ratios ne seront pas les mêmes. Alors, le monde qui me dit, je veux commencer par 1 galon pour apprendre à faire de la bière, vous allez avoir plus de difficultés par la suite, parce que vos ratios ne seront pas bons. Bon, la bière à 1 galon est un petit peu moins bonne. Elle est bonne, mais un petit peu moins bonne, et c'est le même temps de faire 1 galon qu'en faire une 3 litres. On parle peut-être d'une différence. Alors, dans ces conditions-ci, je vous conseillerais plus d'utiliser du lait de 3 litres, quitte à brasser un petit peu moins souvent, ou à garder vos bouteilles plus longtemps, parce que la bière de micro peut se garder un petit peu plus longtemps, surtout que celle qui est faite à la maison, on ne va pas tuer nos leveux. On va souvent faire une refermentation en bouteilles qui permet de garder la bière beaucoup plus longtemps, si elle est bien entreposée, évidemment. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a aidé à choisir entre le bière et le système tout en un. On a fait une vidéo sur le bière, mais j'ai... cette belle statue-là, dans les mains. Fait que vous pouvez aller voir la vidéo du bière si vous le désirez. Sinon, on rouvre le Vanponder dans d'autres vidéos et il y a une nouvelle version qui s'en vient. On va probablement l'acheter ou essayer de le faire comme en dité pour vous le montrer en vidéo et vous montrer les nouvelles spécifications entre le G30 version 2 et le G30 version 3. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, faites-les savoir. Faites-le, je me disais merci en commentaire. Faites le pouce bleu pour aider l'algorithme à me faire sortir plus rapidement. Je suis heureux d'avoir plus de rue, surtout dans une période que le monde incertain avec les taux d'intérêt qui n'arrête pas d'augmenter. Juste le fait de te faire un petit pouce bleu pour te dire, « Hey, j'ai apprécié cette vidéo. » C'est vraiment apprécié pour moi et ça l'aide à monter l'algorithme. Et si t'es rendu là, abonne-toi. On se voit dans une prochaine vidéo. Vous aimez ? Ciao.